bonjour peuple gabonais bonjour bonjour on se connecte et et on partage de sitôt vous avez le sujet là donc le temps que les gens se connectent on va écouter une musique on se connecte je vais je vais répondre à wilfrid au combat kamita tous les nids dans diogo qui a fait un audio ce matin que j'ai écouté on m'a envoyé je vais fangatitudement lui répondre je vais fangatitudement lui répondre sur sa question de la géopolitique qui serait essentiel aujourd'hui dont il propose aux présents de la république et 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 de la transition et de remettre en marge en activité pour le développement du gabon donc on rentre on partage directement le temps que les gens se connectent je vais répondre à l'inamovible kamita tous les nids dans diogo wilfrid au combat sur sa proposition de système politique et géopolitique qui pourrait être une solution on partage et effectivement moi tout ce que je fais je mets dieu en avant parce que dieu est le seul maître du jeu dieu est celui qui peut permettre à un être humain de monter et de descendre celui qui est à le souffle de vie pour chacun d'entre nous qui parsème parfois en guise de 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 test certaines embûches tout au long du chemin des gens parce que dieu a besoin d'être rassuré dit on pas de la fiabilité de ses enfants c'est pour cela il met souvent parfois des embûches devant ses enfants pour les éprouver et ces épreuves nous servent de leçons et nous rend plus fort parce que quand vous avez raté quelque part ne soyez pas déçu et soyez plutôt convaincu que c'est un signe que dieu vous donne dans votre chute de comprendre et d'être meilleur dans ce que vous faites et moi j'excelle toujours vers cette philosophie d'être meilleur dans ce que je fais alors peuple gabonais bonjour je suis Alain Gauthier m'voie mon fils d'un vommassubi ko biang obiakour bi koro mes jume 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 koro mene m'ane sengi miyel mongwa nanko dja hundreds ma mère s'appelle Nero Ndo Jermaine fille ou femme de la tribu des des engkodjeng donc mene mene sengi mouto mongwa nanko dja mendam Je sors d'une famille très connue à Ouyem en tant qu'un mongu anonko djeng, je suis le petit fils d'Asumondor, parce que ma mère s'appelle Ondor, donc je suis le petit fils d'Asumondor chez les anonko djeng et je suis le petit fils d'Asubi Kobiang au niveau des sanguis. Donc, peuple gabonais, ce matin, je voudrais, avec tout le respect que je lui dois parler à un néné, répondre un peu à quelques dérives que j'ai dû observer tout le long de ces audios, que je trouve ma foi importante ici de ressortir, parce que nous sommes en terrain politique et en terrain politique, effectivement, il faut jouer avec la masse, il faut jouer avec la masse. C'est l'opinion des Gabonais pour pouvoir avoir un poids politique. C'est l'objectif de la politique. Je ne sais pas ailleurs, mais au Gabon, c'est ça l'objectif. Les gens viennent toujours demander au peuple, s'appuyer au peuple, lorsqu'ils ont envie d'exister en politique, parce que c'est le poids de ce peuple-là, en fait, quand le peuple suit, ça donne de la valeur à la personne. Et donc, les gens, lorsque cette valeur-là, ils l'ont, parfois, ils sont obnubilés, mais bien, ils n'arrivent pas à gérer les cœurs. Aïe, aïe, aïe. Le live est attaqué, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. On est en train d'attaquer les lives. Les Stéphane Zayn, tout ça là, hein. Ils sont dans le walk. Ils sont en train de faire le walk. Donc, sécurisons le live. Et donc, les gens viennent souvent, quand ils sont butés en politique, et puis, ils se retournent vers le peuple. Vous avez remarqué, ils vont toujours parler le peuple, le peuple. Et ils vont ressortir tous les mots du peuple pour avoir l'assentiment du peuple. Donc, l'estime du peuple et pouvoir peser sur l'échec politique. Je ne dis pas que c'est le cas pour mon frère Kamitatou, Leni Danjogo, donc Wilfrido Kumba. Je dis que, généralement, c'est ça le jeu politique. On se sert du peuple pour pouvoir exister et pouvoir avoir une certaine aisance sociale, peu importe la qualité. Mais on se met du côté du peuple, on existe, ensuite, on fait son deal. C'est un peu ce que je peux faire comme parcours, comme observation au niveau de la politique au Gabon. Alors, en ce qui concerne, finalement, notre frère Okumba Wilfrid, que je ne vais pas attaquer, aujourd'hui, je vais poser. On va essayer de parler en intellectuel. On va essayer de parler en intellectuel. Je vous avoue au départ que je ne connais pas l'école. Je ne suis jamais allé. Mais j'ai passé tout mon cursus à faire l'école de la maison, l'école de l'apprentissage, de la vie en société. Et j'ai eu mon bac dans cette école de la vie en société, de façon magistrale, parce que j'ai réussi. Ceux qui me connaissent savent que je suis très social, quand l'un côté de quelqu'un qui a un cœur, qui aime le partage, qui aime... De toute façon, là où j'arrive, les gens sont toujours autour de moi. C'est parce que, justement, j'exprime cette flamme autour des gens, quand je suis autour des gens, de pouvoir souvent être aux côtés des gens. Je les écoute beaucoup plus que je ne parle et je viens toujours en soutien à tout le monde. Peuple gabonais, aujourd'hui, j'espère que vous avez tagué M. Wilfried Okumba Kamitatou, Leni Danjogo, Wilfried Okumba, pour qu'il écoute. Aujourd'hui, je ne veux pas non pas lui faire école de ce qu'est la géopolitique, comme il a fait avec notre frère Jules Makamumba, parce que la géopolitique, que sais-je d'elle ? Que sais-je de la géopolitique ? Moi qui n'ai même pas le minimum au niveau de ma scolarité, je n'ai même pas le CEP. Que sais-je ? Donc, je ne vais pas m'aventurer dans quelque chose dont je n'en ai pas la maîtrise géopolitique. Qu'est-ce que c'est ? D'après Wilfried Okumba, il dira que la géopolitique, d'après Omar Bongo, dans son audio de ce matin. Avant d'aller dans le fond, je vais d'abord vous lire, c'est même mieux, parce que j'ai pris des notes. Pour montrer ici que mon frère Okumba Wilfried, Lenny Dandjogo, qui, ma foi, est parfois très percutant, parce qu'on ne va pas rejeter de river de la main tout ce qu'il dit. Il y a des choses aujourd'hui, moi je prends la peine de l'écouter, de suivre, qu'il dit qu'ils sont vrais. Concernant les femmes, concernant les déboires des femmes, concernant aussi les qualités que les femmes ont en réalité. Pour mes frères femmes qui continuent de croire que Wilfried Okumba est une menace pour la communauté, je pense que beaucoup ont fait, pour ne pas m'apaisantir sur ce dossier, que j'ai déjà d'ailleurs hier essayé de crier dessus, pour ramener les uns et les autres à la raison. Je vais quand même dire que, refaire Okumba ce qu'il dit sur notre communauté, je pense qu'au lieu de le voir en affront, comme quelqu'un qui veut faire de l'affront, voyons Okumba comme quelqu'un qui, moi je sautais rapidement sur ce dossier, qui nous alerte de quelque chose, d'une alerte de la pensée de quelques extrémistes teke au niveau du Haut-Ogoué qui sont anti-femmes et qu'ils veulent effectivement la mort des femmes, pas tous les Haut-Ogoué. Je pense que Wilfried Okumba est en train d'insulter les Gabonais, enfin les femmes, dans la seule optique, selon mon point de vue, de les alerter, de les susciter en fait, à soutenir, à soutenir leur fils. Moi je l'ai compris, à soutenir leur fils, qui est le président de la transition, chef de l'État, M. Briscotter Oligu Nguema. Il le fait sans interruption, parce qu'il comprend qu'il n'y a que les femmes qui doivent, qui peuvent soutenir en réalité le président de la transition, leur fils, Briscotter Oligu Nguema. Et donc, par la malice, Wilfried Okumba passe dans les travers, les injures, pour un peu, vous voyez un peu, pour un, vous voyez non. Donc je demande à ma communauté de ne plus se fâcher avec Wilfried Okumba. Il est en train de faire son jeu, c'est un politicien chaudronné, je peux le dire aujourd'hui, parce que je l'ai compris, mais qui fait à sa manière, pour inciter les femmes, en réalité, à soutenir leur frère. D'ailleurs, dans cet audio de ce matin, il dira qu'on vous attend, vous les femmes, le score, en 2025, lorsque votre fils sera candidat. Et la subtilité du message de Wilfried Okumba, effectivement, est celui d'interpeller les femmes, que même si on vient d'enlever vos frères de la situation que vous connaissez, ce n'est pas pour autant que tout est perdu, parce qu'il y a un rebondissement en politique. Et donc, Wilfried Okumba, c'est la mort dans l'âme, la mort dans l'âme, que le seul peuple capable de réellement soutenir le président de la transition, c'est l'effort, c'est votre fils. Vous êtes bête, vous êtes chien, vous êtes connard, rigolez-moi des rigots comme ça, vous avez trahi, vous trahissez tout le monde, vous trahissez votre propre fils. Il nous interpelle à massivement soutenir la politique de notre fils, Brice Clotaire, Oli Kingema. Merci, Camille Tatou. Au-delà de ce que les gens préfèrent regarder en toi, qui est très néfaste parce que ça donne un trait à un certain acharnement sur les fins, à une certaine volonté, à vouloir, coûte que coûte, que les fins soient persécutés, soient éliminés de la surface du Gabon. Non, en fait, ta malice politicienne, c'est d'inciter les fins à soutenir leur fils. En réalité, c'est ça. Et c'est ça que je suis venu vous dire, peuple et quand. Okumba, Camille Tatou, l'enni dans Djogo. Et d'amaba, on va aller, abode dans le cadre, à soutenir. À soutenir, ma néni. Parce que l'incohérence dans laquelle, souvent, cette incohérence-là, j'ai compris dans l'audio de ce matin, que Camille Tatou, à djona, à boboïekang, et s'adam, mouti ma koba, n'a bien koba, j'ai dit, mi ne zava l'obot, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Tu es fort, Camille Tatou. On attaque le live. Mettez les cœurs. On attaque le live. On attaque le live. Non, Camille Tatou. Ouais, 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 ouais. Ouais, il est fort. C'est... Depuis les activistes en ce live, on est en train d'attaquer le live. Mettez les cœurs. Alors, qu'est-ce que Camille Tatou, ce matin, raconte dans son audio ? Je n'ai pas pris tout, parce que c'est long, ça fait 9 minutes, à peu près 16 secondes. Je ne peux pas prendre tout. J'ai pris le plus essentiel pour vous rassurer de ce que je vais vous dire. Alors, que dit Camille Tatou dans l'audio ? Camille Tatou, l'internet dit qu'il reste sur sa faim par rapport aux mesures individuelles. Vous savez comme moi que hier, il y a eu un... un... on appelle ça comment ? un conseil des ministres. Hier, il y a eu des nominations et tout ça. Et M. Kouilfrid Okoumba dit dans son audio qu'il reste sur sa faim par rapport aux mesures individuelles. D'abord, il ne voit pas les autres choses qui ont été dites lors de ce conseil des ministres, mais ce qui l'intéresse c'est les mesures individuelles. Mesures individuelles. Vous comprenez que l'homme est toujours dans le carcan de la... de la poursuite. De la poursuite de... de la reconnaissance, en fait, en réalité, de son clan. De son clan, des gens de son village. D'ailleurs, qu'il dit lui-même à chaque fois qu'il fait ses sorties que le président Brice-Clauteur-Olégui ne donne le pouvoir les nominations qu'aux gens d'Ongoni, mais qu'il aura oublié les gens d'Angiogo. Donc, il prêche toujours pour sa propre chapelle pour ces gens d'Angiogo, ce qui est une réaction tout à fait logique et normale. Mais il y a plus grave derrière. On va continuer d'abord. Légui d'Angiogo dit qu'il est resté sous sa fin quant aux mesures individuelles. Il commence par rapport... Il commence à rappeler au président de la transition Brice-Clauteur-Olégui comme pour l'influencer par rapport à sa fin des mesures individuelles. Il dit au président de la transition qu'il croit que lui et le président de la transition, Brice-Clauteur-Olégui Guillemar, aurait fait l'école du feu président grand-maître Omar Bongo Ndimba. Il parle toujours d'Omar Bongo Ndimba en tant que grand-maître. Et il rappelle au président Olégui Guillemar que je crois que nous avons nous, donc lui et le président Brice-Clauteur-Olégui Guillemar étaient à l'école du feu président grand-maître Omar Bongo Ndimba. Les questions que je peux me poser et que j'aimerais que mon grand-frère Wilfrid Okumba que moi je comprends déjà bien mieux que beaucoup de femmes qui nous disent grand-maître en quoi Omar Bongo grand-maître en quoi parce que l'appeler grand-maître franc-maçonnique grand-maître d'une obédience d'une religion grand-maître d'une philosophie peut-être grand-maître d'une philosophie dira-t-il dit-il plutôt puisque juste en bas il continue en disant ceci il dit que le grand-maître le grand-maître il reconnaît d'abord la faiblesse du grand-maître Omar Bongo Ndimba il dit il n'était pas un doctorant sauront ces mots un doctorant bon encore on n'aurait pas dû dire doctorant il aurait dû dire peut-être docteur ou un doctorat je ne sais pas bon bien ces mots il dit qui n'était pas un doctorant il reconnaît qu'Omar Bongo le grand-maître n'était pas un doctorant ce qui signifie que le maître là ce n'est pas dans l'école ce n'est pas dans l'école ce n'est pas dans l'école qu'on appelle qui le garde en mémoire étant un grand-maître mettez les cœurs mettez les cœurs il dit donc Omar Bongo qu'il appelle lui grand-maître et qu'il rappelle à Oligi Gemma qu'ils ont été à l'école n'était pas un doctorant selon ces mots qu'il n'avait pas de doctorat ni de professorat mais qu'il prenait toujours la peine de corriger les éludis c'est-à-dire donc ceux qui sont allés à l'école si quelqu'un qui n'est pas allé à l'école qui n'est pas un doctorant ou professorant on va aussi dire ça comme ça si cette personne a pu parfois toujours prendre la peine de corriger les éludis donc ceux qui sont allés à l'école c'est que cette personne-là avait toute une autre école en parallèle qu'il a suivi avec Maestra et qu'il a bien exercé a bien compris c'est pour cela on va peut-être accepter ce que dit notre frère Kamita parce que comment quelqu'un qui n'a pas un doctorat qui n'est pas allé à l'école peut-il encore lui-même prendre la peine de corriger ceux qui sont allés à l'école il y a quand même quelque chose de pas clair si nous nous arrêtions à cette déclaration au combat ça voudrait dire que ceux qui sont allés à l'école en réalité sont allés à l'école pour rien parce que si celui qui n'est pas allé à l'école arrive à corriger celui qui est allé à l'école ceux qui sont allés à l'école pour rien c'est que ceux-là n'ont pas fait la bonne école soit ils ont acheté les diplômes c'est pour ça ils ont des lacunes surtout parce que celui qui n'est pas allé à l'école venu vous corriger dans ce que vous êtes censé parce que en réalité ce sont des conseillers du président vous aussi les Gabonais même quand je vais faire les choses propres bien propres tranquilles mettez les cœurs le live est en train d'être attaqué s'il vous plaît alors ça voudrait dire que soit ces gens-là n'ont pas fait le bon cursus ils ne sont pas allés à l'école ils ont acheté les diplômes comme on le dit d'où leur tard est toujours observé par même celui qui est censé être la personne qu'on doit conseiller parce qu'Omar Bongo comme il le dit lui-même Pramitatou était quelqu'un qui n'avait pas été à l'école donc il arrivait quand même malgré cela à les corriger donc ce qui veut se dire que c'est où les éludis sont ils ont été ils ont un faux cursus d'où Omar Bongo qui lui n'a pas fait d'école venait toujours à les corriger soit ils ont fait un bon cursus mais ils ont mis en avant pas ceux qui sont allés apprendre à l'école pour aider l'Omar Bongo ils ont trompé Omar Bongo parce qu'ils n'ont pas mis au service d'Omar Bongo l'école qu'ils sont allés faire je ne vois pas d'autres explications donc ils ont trompé Omar Bongo ils ont mis en avant d'abord l'argent d'Omar Bongo d'où ils faisaient peut-être exprès de ne pas de ne pas mettre au service d'Omar Bongo leur intellectualisme il y a ces deux cas alors Kamitatou continue en disant ceci il n'était pas un doctorat qu'il n'avait pas de doctorat ni de professorat mais il prenait toujours la peine de corriger les éludis ceux qui ont été à l'école ce qui est paradoxal il dit monsieur le président de la transition on apprend tous les jours de ses erreurs mais lorsqu'on persiste dans ses erreurs on est obligé d'avoir en face un débat contradictoire ce qui est vrai mais le même Kamitatou dit que le Wotogwe va magistralement contrairement au Wollentem montrer au Wollentem comment on accueille un fils dans le Wotogwe comment on accueille un fils dans le Wotogwe il a même dit Kamitatou que Brice on te l'avait dit on t'a nourri on t'a tout fait on t'a machin tu es bilop tu es bilop voilà que les francs t'ont trahi tu es bilop aujourd'hui dans le dur de ce matin mon frère d'ailleurs que je respecte parce qu'il a quand même il a le verbe il a le verbe il dit que monsieur le président de la transition on apprend tous les jours de ses erreurs mais est-ce que Kamitatou apprend t'il de ses erreurs parce que dans sa communication il va d'erreur en erreur et d'incohérence en incohérence un coup il est pour Brice le terreau un coup il n'est pas un coup il est fang c'est votre fils un coup ce n'est plus un fang c'est un batiké c'est un bilop on ne comprend plus très bien en fait en réalité où se situe réellement notre frère Okumba Kamitatou j'ai compris qu'il était en train de nous jeter jeter comme ça en toute conscience le pavé pour nous réveiller de notre responsabilité de garder notre fils Brice Cotter Oligi Kema et de le tout mal que peut-être le Wotogwe ne pourrait pas faire pas le Wotogwe que certains dans le Wotogwe ne pourraient pas assumer il veut que c'est les fans qui assument Oligi Kema en 2025 c'est peut-être ça le message de notre frère Kamitatou Lenni Danjongo il dit il continue il dit qu'il est très incohérent il dit tout en donnant l'impression de savoir ce qu'il dit Kamitatou je me permets de vous faire un cours de géopolitique c'est la partie là qui me fait réagir il se permet de dire au président qu'il se permet de lui faire un cours de géopolitique et de démontrer que la géopolitique est une bonne chose or moi j'ai deux questions à poser à Kamitatou si la géopolitique de votre maître parce que tu rappelles au président de la transition de ramener la géopolitique de refaire la géopolitique gage de sa survie présidentielle c'est ça le message qu'envoie Kamitatou au président de la transition briscoteur Oligu Nguema il dit le partage n'est pas bon faites de la géopolitique il veut démontrer qu'il y a il y a des valeurs que la géopolitique prône je vais d'abord m'arrêter à ce niveau à ce niveau parce que voyez-vous je pose je suis tenté de poser cette question à monsieur Leni Dandjogo Kamitatou Wilfrid Okumba mon cher frère cher concitoyen peux-tu dans un audio ou dans une vidéo me répondre très sincèrement à moi et aux Gabonais qu'est-ce que la géopolitique d'Omar Bongo diable sur terre a-t-il a-t-elle plutôt apporté au Gabon en matière de développement c'est la première question que je pose à monsieur Wilfrid Okumba qui semble vanter les mérites de la géopolitique quand on sait et moi je ne me permettrais pas de te faire le cours de géopolitique je ne suis pas allé à l'école mais quand on sait que la géopolitique n'a apporté au Gabon que cette division que toi-même tu décris mais tu la décris malsainement tu la décris malsainement pourquoi je dis que tu la décris malsainement et bien voilà que hier lorsque nous avions deux fins au pouvoir en la personne d'Aurélien Guéma et de notre frère colonel qui a été changé par deux deux bilopes deux bilopes ce qui ne fait pas problème puisque les fins n'en parlent pas on vient d'enlever deux fins pour mettre deux bilopes ce n'est pas un problème pour les fins la preuve personne n'en parle tout le monde sait que le président est en train de faire quelque chose qui va dans le sens peut-être d'apaiser les autres et les fins l'ont très bien compris parce que nous ne sommes pas xénophones nous ne sommes pas tribalistes le tribalisme en fin n'existe pas c'est le Bangam qui existe qui est une sagesse qui montre qu'un peuple doit être uni c'est à dire que ton frère peut faire des déboires dehors tu ne vas pas l'exposer devant les gens tu vas d'abord le protéger de tout mal ensuite tu vas le réprimander à la maison c'est une femme d'éducation fin et nous les fins nous l'avons c'est pour ça le Bangam vous ne le comprenez pas bien mais vous faites tout politiquement de détruire de le mettre comme si c'était une science qui serait séparatiste et bien non c'est ça le Bangam mais ce n'est pas là la question lorsque c'était les faniers on a écouté Wilfried avec vigueur avec assurance avec interruption interruption décrier comment on pouvait l'entendre le frère du président peut-il se comporter ainsi lorsqu'on lui offroie cette confiance de pouvoir gérer à ce niveau du pays l'argent du pays et ce 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 pavane avec cet argent en achetant des véhicules à X et Y je ne vais pas y revenir tout le monde l'a écouté aujourd'hui voilà ce que dit pour les Pounous le même Wilfried Okumba Kamitatou Lémi Dandjogo là avec un peu d'apaisement parce que là il s'agit maintenant des Pounous il dit au président de la transition dans le fait de rester à sa fin quant aux mesures individuelles qu'on vient de prendre au conseil du ministre d'hier il dit depuis votre avènement il parle là du président de la transition Brice Cotter Oliguignema il dit depuis votre avènement à la magistrature suprême vous n'avez que vous n'avez fait que déséquilibrer notre vivre ensemble depuis que Brice Cotter Oliguignema est président de la transition avec le Cétri il n'a fait que déséquilibrer le vivre ensemble des Gabonais je ne comprends plus rien bon il continue il dit je prendrai pour exemple là pour venir à ce que je vous ai parlé là ce qui se passe au niveau du ministère des transports Lénie Dandjogo il dit c'est une honte pour notre état c'est une honte pour un état comme le nôtre il continue on a bapounisé toujours dans les concepts de stigmatisation dans les préceptes de stigmatisation Lénie Dandjogo Wilfrid Okumba il dit qu'on a bapounisé qui sort de Bapou pour ceux qui ne comprennent pas encore il dit qu'on a bapounisé toutes les entités sur tutelle du ministère des transports et il dit que c'est l'oeuvre d'un citoyen appelé Loïc Ibinga wow il dénonce mais il n'injure pas du haut de ma petite cervelle de petit moineau qui suis-je devant un aigle quelque chose me taraude quand même l'esprit et je me dis oui pourquoi quand c'était le fin il a dénoncé mais il a insulté il a été plus un mais là quand il parle au pounou il dénonce effectivement mais sa dénonciation est parsemée de quoi ? est rivée vers quelle direction ? quand je vais continuer dans mes recherches au niveau de son audio de ce matin ils sont en train d'attaquer ils sont en train d'attaquer ils mettent les cœurs quand je redescends dans son audio et là je retrouve la réponse heureux cas heureux cas ouais ce gars là c'est vraiment le pur produit d'Omar Bongo ni Marc vous connaissez tout ce que même à l'époque un de nos frères qui nous est parti Dieu et son âme l'avait appelé Omar Yobongo Sam Vendor à l'époque et l'autre là j'ai oublié le nom qui n'avait pas les pieds là au Yem on avait un gars un mot en bas un bâcle un bâcle Hadza il était sans pied là il appelait Omar Bongo en 93 Omar Yobongo ce qui veut dire enfant il faut fuir Omar Bongo Omar Yobongo quand on sait la philosophie politique d'Omar Bongo faire les mérites de cette politique géopoliticienne qui nous a séparés qui a séparé les Gabonais je comprends que effectivement mon grand frère mon aîné monsieur Wilfrid Okumba Kamitatou et bien et bien le filleul d'Omar Bongo et il était vraiment à l'école diabolique d'Omar Bongo parce que la géopolitique vois-tu cher aîné n'a pas apporté quelque chose de bien on a eu cette géopolitique 56 ans je ne sais pas si tu percutes 56 ans de géopolitique pour quel bilan pour quel bilan parce que quand tu veux dire au président de la république son excellence Brice Cotter Oligine Guima de se souvenir que vous avez été à l'école du grand maître de la géopolitique Omar Bongo quand on sait qu'Omar Bongo sa philosophie était machiavélique comme aujourd'hui la politique de Brice Cotter Oligine Guima qui reconnaît avoir lu Machiavel mais il n'a pas dit qu'il était Machiavel il a dit qu'il a lu Machiavel mais il n'a jamais dit qu'il était Machiavel donc quand tu lui rappelles qu'on a été à l'école de Omar Bongo mais le président de la transition Brice Cotter Oligine Guima on attaque le live on veut couper le live mettez les cœurs le président de la transition Brice Cotter Oligine Guima effectivement a été à l'école de Omar Bongo Oligine Guima mais tel que tu veux présenter les choses si cela était le cas on l'aurait tout de suite vu qu'Omar Bongo que Brice Cotter Oligine Guima pendant que toi Wilfrud Okumba tu étais à l'école d'Omar Bongo avec lui lui n'a appris que les bons côtés d'Omar Bongo parce que tout être humain a un côté néfaste et un côté bon je pense que le président de la transition s'est inspiré d'Omar Bongo de son bon côté parce qu'il était large tout le monde s'accorde à le dire qu'Omar Bongo était quelqu'un de très large était quelqu'un qui savait appeler les gens quand les choses arrivaient il savait contenter les gens ce qui n'a pas été le cas d'Omar Bongo malheureusement alors lorsque tu dénonces que monsieur le président de la transition je vous rappelle que nous avons été à l'école d'Omar Bongo et que c'est la géopolitique qui a sous-développé le Gabon pendant 56 ans qui n'a pas fait d'école n'a rien créé a rendu les Gabonais qui se regardent aujourd'hui en chaîne de faïence la géopolitique grâce à elle parce que lorsqu'on nomme et là toi-même tu viens de donner la solution que ta géopolitique qu'Omar Bongo t'a appris n'a pas été au rendez-vous du développement du Gabon il faut faire les bonnes analyses quand tu parles il faut te réécouter il faut regarder ce que tu dis mon grand frère il faut te réécouter parce que tu as des intellectuels aussi qui te regardent qui t'écoutent il y a des gens qui viennent te suivre même si tu tu dis parfois des choses ma foi bon qui humainement parlant n'ont rien d'attrait avec ça quand tu dis tu veux vanter les mérites tu proposes au président de la transition la géopolitique je peux te faire un bilan assez exhaustif de la géopolitique pourquoi les batikés extrémistes aujourd'hui sont contre les femmes pourquoi aujourd'hui les femmes du Moyen-Ogoué ne sont pas avec les femmes du Wallen-Thème pourquoi les femmes du Wallen-Thème ne sont pas avec les femmes de Thème pourquoi le Obitam a cette ambition toujours d'être un 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 concours avec Oiem Oiem et Mindy dit aussi que c'est la géopolitique pourquoi parce que la géopolitique a été mise en place par Omar Bongo pour diviser les gens le seul but de la géopolitique est séparatiste le but de la géopolitique est séparatiste il n'y a rien de bon qui sort on donne l'impression que lorsqu'on va donner à un ministre du Moyen-Ogoué une institution il y aura du développement mais en amont la loi sur la décentralisation n'est pas toujours au rendez-vous pourquoi or si on va dans le contexte d'abord des règles de la loi la solution du Gabon cher aîné Rufu Dukumba Kamita Touleni Dandjougo ce ne se trouve pas dans la géopolitique je vais te faire quand même comprendre en tant que fils du quartier en tant qu'élève élève de la rue je vais me permettre également de te faire ce petit cours de réalisme politique pas de géopolitique mais de réalisme politique la réalité est que pour que ce pays ce que tu peux proposer au président transitionnel ou président de la république c'est selon c'est de mettre en place une structure juridique forte extrêmement forte dont aucun citoyen ne peut survoler de mettre une base dans la réglementation du fonctionnement de notre état tout passe par la base les règles comment en société nous devons vivre le nouveau Gabon de demain et n'est possible que sur la base de mettre les fonds baptismaux d'une réglementation sociétale qui puisse faire en sorte que moi Alain Gauthier que je ne sois pas dans la peur que je ne vive pas dans l'incertitude parce que la loi chez moi ne m'autorise pas à me rassurer de mon avenir ou des faits que je fais lorsqu'on aura on attaque le live s'il vous plaît des coeurs s'il vous plaît lorsqu'on aura au préalable compris que la hiérarchie dans un pays est importante et il faut réglementer cette hiérarchie de façon on attaque le live mettez les coeurs s'il vous plaît mettez les coeurs on attaque ça va se couper donc il faut inéluctablement qu'on propose au président de la transition une réglementation statique stable qui si à chaque citoyen un monde ne fonctionne que sur les règles tant que ces règles là elles ne sont pas fortes elles ne sont pas respectées et bien on peut avoir fait la géopolitique que tu proposes au président de la transition cette géopolitique sera à nouveau vouée à l'échec parce que elle a montré toutes ces terres ces terres pendant 56 ans les gabonais ont vécu dans la séparation ont vécu dans la misère pendant ce temps les ministres qu'on nommait dans ces régions tu as reconnu toi-même puisque tu as dit quelque part que le Gabon est un pays à multiples c'est Dieu qu'il a demandé on attaque le live alors c'est incongru que toi qui as reconnu cette multicité de langues tu sois aujourd'hui encore en train de demander la fermeture de la visibilité de l'espèce femme ou de la communauté femme que moi j'appartiens il faut savoir tu reconnais la multicité des langues des communautés mais tu refuses vraisemblablement que le femme ait une chance au moins de pouvoir jouir enfin après 56 ans de de cette cette enfin de ce pouvoir pseudo-pouvoir dont on dit les fins à voir et je passe au passage je vais féliciter ton confrère ton frère du haut Togué le général Okulu le général Okulu vraiment merci général Okulu mon frère j'ai écouté ton audio dans lequel tu te disais ne pas te reconnaître dans la forfaiture jédouiste dans la forfaiture de nos frères extrémistes du haut Togué dans cet audio tu reconnais que l'homme du haut Togué est est quelqu'un de 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 pas de pas bien parce que diras tu toi-même que lorsque les fins s'organisaient à faire passer les leurs pour rencontrer le président tu poses toi-même la question dans cet audio là que pourquoi nos frères n'ont pas emboîté le pas est-ce que les fins leur ont interdit de nous nous amener c'est parce que l'homme du haut Togué est mauvais mais bizarrement Okumba lui dit que c'est l'homme qui est mauvais et toi tu reconnais que les fins ont fait passer les leurs pour aller rencontrer le président de la république et que les vôtres au haut Togué ne l'ont pas fait et tu as dit dans cet audio général Okulu que tu ne te mélangeras pas à ce qui est en train de s'organiser au haut Togué contre le fin et que les fins après 56 ans quand même d'attente eux qui sont les plus nombreux il est tout à fait aussi normal qu'ils puissent jouir de ce petit pouvoir pseudo qu'ils ont aujourd'hui même si tu as même parlé des vols où tu disais que nous on a volé 56 ans s'ils ont volé 8 mois bon ça c'est eux-mêmes tu as même dit que tu n'acceptes pas tu ne conçois pas qu'on puisse voler mais tu te dis que d'autres ont volé pourquoi le Bateke enfin les gars du G2 sont toujours contre quand les autres volent quand eux ils volent c'est normal j'ai apprécié cet audio au passage je te dis force et honneur à la patrie félicitations la patrie avant tout les hommes vont repartir la patrie restera vraiment fier de toi frangin j'ai écouté ton audio je te dis merci je suis fan mais je suis un Gabonais qui connait que le Gabon est un et indivisible d'ailleurs c'est le but de mon combat alors pour revenir avec le fruit de Kumba je suis en train de terminer parce que c'est une petite vidéo que je voudrais faire rapidement pour démontrer que mon grand frère a tort a tort et dans sa réponse je lui répondrai aussi également parce qu'on va faire cet exercice intellectuel sur le net avec tous les Gabonais qu'il pense proposer à notre président transitionnel la politique de la géopolitique qui n'a que fait du mal séparer les Gabonais rendu mendiant les Gabonais parce que lorsqu'on nous met un ministre au Moyen-Ogoué et bien ces ministres-là ne regardaient que le Moyen-Ogoué il oubliait même qu'il était ministre de la République et donc c'était une façon très habile d'Omar Bongo à tuer l'union des Gabonais et à les séparer et à vivre malheureusement un seul maître du terrain et d'ailleurs ça a justifié sa longitude dans le pouvoir ça l'a amené jusqu'au nombre d'années que vous connaissez à être au pouvoir parce qu'il a su diviser et il a su aussi calmer les ardeurs je voudrais dans cette vidéo te dire très sincèrement cher René que la géopolitique je suis désolé toi qui semble être le professeur de cette science qui est une science satanique qui est une science effectivement machiavélique et qui n'a apporté que le sang aux Gabonais proposer du sang aux Gabonais fait de toi un complice effectivement de se supposer je ne cite que l'on parle sur les réseaux sociaux et que l'on déteste même entendre sur les réseaux sociaux donc tu as continué tu ne t'es pas arrêté là pour finaliser tu as continué tu y as dit tout simplement tu as voulu dire pourquoi tu proposes la géopolitique ça c'est toi qui le dis au président de la transition tu dis pourquoi la géopolitique tu dis tout simplement parce que monsieur le président de la transition comme le disait feu grand maître Omar Bongo on dit nous avons échoué quand tu proposes la géopolitique au président de la transition tu dis parce que le grand maître disait que nous avons une question qui m'amène à te poser c'est qui a échoué Alain Gauthier vos mots qui a échoué Okuma Kamitatou le général de brigade briscoteur Oligin Gema qui a échoué Hugme Fanmetoua Grace Geno Aimé Victor mon petit Quentin Trump qui Jason Lowe qui a échoué quand tu dis que Omar Bongo justifiait sa politique de géopolitique en disant que parce que nous avons échoué qui le nous là il faut nous dire qui a échoué quand tu dis nous il faut nous expliquer qui a échoué il ne faut pas parler en haut en haut il faut parler en bas pour qu'on comprenne parce que moi je n'ai échoué en rien moi je ne me reconnais pas dans cette dans cette dans cette faute là je ne me reconnais pas tu dis donc pour justifier le pourquoi briscotteur Oligin Gema doit ramener la géopolitique au Gabon qui est une science qui tue le développement qui tue l'espoir des Gabonais qui divise les Gabonais qui rend plus malheureux plus mendiant les Gabonais cette géopolitique c'est ça que tu mènes en proposition au président du CETRI au président de la transition briscotteur Oligin Gema en voulant prétexter que Omar Bongo qui serait votre maître toi et Oligin Gema président de la transition vous avez dit que vous avez échoué il faut nous dire qu'il a échoué nous avons échoué dans le développement c'est ça que Omar Bongo vous avait dit c'est pour ça il a amené la géopolitique d'abord quand est-ce il vous a dit qu'il a reconnu que vous avez échoué on a échoué encore qu'il faut nous dire avec qui il a échoué et qu'il a préféré mettre le système des géopolitiques pour essayer de pallier au problème entre lorsqu'il décida de mettre la géopolitique en pratique à lorsqu'il mourut donne-moi quel développement tu as observé du Gabon dans cette géopolitique et tu dis Dieu a voulu que le Gabon nous soyons multilinguistiques et que nous ayons de différentes régions de différentes langues pour que le pays soit apaisé et bien il faut absolument associer tout le monde mais est-ce que pour associer tout le monde il faut faire la géopolitique non je ne crois pas pour associer tout le monde il faut regarder les étoiles il faut regarder les intelligences on n'a pas besoin de géopolitique elle a déjà montré cet art pour faire rassembler les intelligences on n'a pas besoin de géopolitique on a besoin de regarder les chéquiers citoyens on regarde qui a pu aller à l'école de quoi qui a bien suivi son cursus scolaire qui est allé au fond au bout de la logique de ses études qui a une expérience avérée qui a dans son intrinsèque une position de digne de digne fils qui peut s'assumer sans avoir à se soumettre à des volontés extérieures si ce n'est que la volonté de la loi de la loi sans se soumettre aux hommes mais se soumettre à la loi aux écrits de la loi on regarde quand on a trouvé ces éléments on voit qu'il soit Fang qu'il soit Miene qu'il soit Echira qu'il soit Ndebi qu'il soit je ne sais quelle autre ethnie on en a 52 ou 56 je ne sais plus combien mais tant que c'est une valeur sûre en termes de personnalité une valeur pure en termes de bagages intellectuels une valeur sûre en termes d'expérience mais surtout une valeur sûre en termes de dignité c'est là on aura atteint le but du décollage du développement du Gabon parce que ce qui nous intéresse ce n'est pas la géopolitique sur le démarrage du Gabon par n'importe quel moyen et moi je ne suis pas un partisan du conformisme je ne suis pas un partisan du conformisme je suis quelqu'un qui touche à tout qui pense qu'avec tout on peut aussi arriver à tout faire alors je pense que ce n'est que en respectant les règles établies de la nature elle-même parce que la nature nous parle elle-même mais nous avons tourné le dos à la nature quand les gens disent que ce qu'un vieux voit assis et ce qu'un jeune ce que jeunesse voit debout vieillesse voit ça étant assis mais parce que les gens ont observé la nature les gens ont observé les comportements des gens les gens ont observé comment fonctionne la nature c'est pour ça dans une de mes vidéos dans la minute du oise j'ai demandé au président de ne plus faire confiance aux hommes mais de plutôt rentrer dans la quête de la compréhension du langage de la nature parce que la nature nous enseigne mieux que les hommes et elle est fidèle la nature pourquoi les grands penseurs les Socrates tous ceux restent là ces grands scientifiques pourquoi ils réussissaient parce qu'ils prenaient les mains derrière le dos ils se mettaient face à la nature et ils observaient les grands hommes observent ce que la nature leur dit parce que Dieu parle à travers la nature et le meilleur conseiller que Dieu il n'y en a pas dans tes conseils des géopolitiques je pense que tu peux d'abord les garder pour toi pour l'instant on ferait tout pour gagner en demandant au président de mettre les mains derrière le dos et d'observer la nature de l'observer tout simplement en l'observant je suis persuadé que des réponses citoyennes à la solution du Gabon lui parviendront lui qui est chrétien lui qui croit en la puissance céleste à l'extrême connaissable je pense que les réponses à ces questions qui aujourd'hui gangrènent le vivre ensemble des Gabonais et gangrènent sur le développement du Gabon peuvent lui parvenir par la voix des paroles mettez les cœurs je pense parce que les hommes se sont mis autour du président Oligi pour le tromper et même si toi et moi nous aurons nous emmené chez Oligi on va quand même toujours user des superfuges tu vois notre intérêt donc on va toujours mentir un peu au président parce que nul n'est parfait mais la nature est parfaite elle le président ne devrait plus s'accorder ou prendre des décisions que sur la base de deux trois autres individus qui ont pour but en fait leur intérêt parce qu'autour du président et même toi ce que tu es en train de dire et même moi ce que j'aurais pu dire je vais quand même tirer un peu le drap de mon côté toujours d'où nous observons cette cacophonie au sommet de l'État cette ambiance désagréable au sommet de l'État qui aujourd'hui nous amène à croire que nous ne sommes pas sortis de l'auberge de l'ancien système de chien parce que les hommes sont là pour tromper d'autres hommes le goût du pouvoir de l'homme l'amène toujours à trahir l'homme comme lui et au coup le général l'a dit le premier être qui a trahi s'appelle comment Bataïen ils étaient même permis mère donc la trahison n'existe pas que d'aujourd'hui d'où le président de la transition doit être ferme comme il commence à l'être tout en prenant décision qui ont référence à ses premières paroles lors de sa prise de pouvoir la dignité il faut la restaurer pour que 2025 se passe bien il faut la restaurer la dignité d'abord pourquoi la dignité et bien cher grand frère au combat huile frit parce que tant que les gabonais se sentiront indignés je t'assure que même nos petites querelles fang pour nous tout ça c'est rien du tout parce qu'en réalité il n'y aura jamais de génocide au Gabon on ne peut pas s'entretuer parce que nous avons tout intérêt à ne pas le faire par deux principes le premier nous ne sommes pas nombreux deuxièmement nous avons des enfants en commun qui va tuer qui je suis conscient mais une cabale contre nature mérite quand même des réactions comme la mienne pour dire il faut qu'on arrête parce que nous avons des on attaque le live on attaque le live nous avons des enfants qui nous regardent mettez les coeurs nous avons des enfants qui nous regardent et nous avons le devoir de faire école à ces enfants là donc on ne peut pas nous permettre de parler de cette façon à tout un clan à toute une communauté quand on reconnait que le Gabon est multilinguistique et que le Gabon régorge plusieurs régions on ne peut pas donc stigmatiser toute une communauté comme ça voilà cher aîné Wilfried avec tout le respect que je te dois les quelques incohérences et les quelques interrogations que Alain Gauthier vaut mon simple serviteur de l'éternel simple serviteur du monde englouti de ma panne que je suis petit et rien n'ayant qu'avec lui sa franchise et sa vérité et sa lumière qui n'est pas forcément pour ceux pour lesquels ma lanterne peut apporter une certaine lumière ma modeste contribution quant à ta sollicitude de voir le président de la transition revenir dans les carcans des carcans de l'ancienneté du maître comme tu l'appelles maître penseur Omar Bungo Ndiba qui avait mis effectivement sur son passage politique le principe du géopolitique qui a permis qu'il divise mieux les Gabonais pour mieux régner mon cher René cette philosophie n'essayez pas à encerner parce que la transition ouvre les esprits des Gabonais et les permet en réalité de pouvoir mieux concevoir et ou conceptualiser la politique gabonaise mais surtout de prendre les décisions lorsqu'il le faut au moment où il le faudra en l'avenir quant à leur avenir à eux également mon cher René voilà ce que j'ai voulu te dire deux questions dites-nous ce que la géopolitique d'Omar Bungo votre maître a pensé a apporté si ce n'est que la division le népotisme l'usurpation la dépravation des mers l'identification des réels Gabonais qu'est-ce qu'elle a apporté à part tous ces mots qui ont régressé le pays aujourd'hui au point où nous en sommes là à nous entretuer nous-mêmes à parler des femmes à parler des ntké à parler de la on veut reprendre notre pouvoir comme si le pouvoir gabonais appartenait à une ethnie c'est là les revers sinon les restes de la géopolitique d'Omar Bungo aujourd'hui qui continue à différencier du Gabon du nord du sud de l'est à l'ouest dans toute impunité ce qui n'est pas une bonne chose pour notre nation Gabon qui elle dit dans son ancienne constitution le Gabon est un et un divisible chers compatriotes j'étais vous étiez avec Alain Gauthier dans ces petits moments que je voulais passer avec vous pour rappeler à notre frère Camille Tatou que la guerre contre les femmes oui d'accord c'est tout à ton choix mais la guerre intellectuelle la guerre politique je suis d'accord mais la guerre génocidaire ça vraiment je me poserai jusqu'à la dernière force jusqu'à la dernière goutte de mon sang chers compatriotes je rappelle les questions et j'aimerais que Wilfrut Okumbaka Mitatou Lenni Dandjogo réponde parce que je sais que c'est quelqu'un qui aime répondre qu'il me réponde par voix vidéo ou par audio s'il le souhaite et qu'il m'apporte quand même les réponses dans ces questionnements que je m'en vais vous rappeler qu'est-ce que la géopolitique que tu proposes à Oli Gingema a apporté au Gabonais première question deuxièmement pourquoi lorsqu'il faut parler vous dites être quelqu'un qui a des amis fin tout ça pourquoi c'est tabal réellement contre les fins parce que lorsque vous parlez des pounous aujourd'hui vous dénoncez certes mais vous n'avez pas la même vigueur vous n'avez pas le même ton que lorsqu'il s'agit des femmes et je constate également que des erreurs que vous dites remarquées de Brice Clotter Oli Gingema que vous sembliez à chaque fois reconnaître comme votre frère et parfois comme vous vous présentez comme étant l'ennemi farouche je voudrais comprendre cette je veux dire incohérence manifeste souvent démontrée par vos propres vos propres paroles vous même qui justifierait le fait que certaines personnes nous disent que celui là faut pas le suivre c'est un fou je pense que vous n'êtes pas fou vous savez ce que vous dites d'ailleurs beaucoup ça tarde à dire que ce que vous dites vous ne le dites pas parce que vous voulez le dire ce que vous dites contre les fins c'est parce que vous apportez tout haut ce que pense votre communauté des fins ce qui n'est pas une bonne chose lorsqu'on a à l'esprit que le Gabon est un et indivisible le peuple gabonais c'était ma petite réaction quant à l'audio de Wilfried Okumba ce matin que je trouve toujours incongru que je trouve toujours insalubre insalubre dans la façon d'aborder les questions qui sont d'ordre national des questions qui peuvent défaire ou refaire le Gabon on ne mérite pas d'être abordé avec une telle légèreté avec une telle arrogance avec une telle haine avec une telle avec un tel superfuge parce que nous ne pouvons pas continuer à nous mentir nous devons nous dire la vérité lorsqu'on s'apprête on veut reconstruire le Gabon c'était ma petite réaction que j'attends avoir des réponses de Wilfried Okumba Kamitatu fin attitudement parlant sur ce nous restons focus sur une seule chose le Gabon est indivisible et nous restons toujours nous laissons toujours la force et honneur à la patrie c'est enfin notre essor vers la la félicité peuple gabonais merci pour ceux qui m'ont suivi c'était ma petite interrogation et mon petit coucou comme ça Wilfried Okumba Kamitatu Leni Danjogo qui parle trop de beaucoup de choses en même temps et parfois se perd dans ses dires lorsque les intentions enfin l'attention est finalement arrivée vers lui on observe beaucoup de quoi que j'ai voulu ici ressortir et lui poser la question de me répondre je vous remercie je suis parti je suis Alain Goutin Vumont votre temps de parole est terminé maintenant c'est la mienne